Bonjour à tous, je m'appelle Alison, j'ai 21 ans, je vis à Clairvon-Ferrand, je suis dans le réseau effusion. J'ai connu l'église grâce à Dourlo, malheureusement il n'est pas là. Je ne suis pas née dans une famille chrétienne, pas du tout. Je suis née, on va dire, dans une famille politicienne. Mais je partais à l'église avec des voisins, souvent quand ils partaient, je partais avec eux. Et j'ai donné ma vie à Christ à 13 ans. Mais après ça, je ne partais plus vraiment à l'église, parce que le voisin qui partait souvent avec moi, après il ne me prenait plus, donc mes parents ne me laissaient pas partir seule. Donc je ne savais pas clairement c'était quoi la vie en Christ, parce que je n'avais personne pour me dire c'était quoi, je ne savais rien. Mais mon témoignage c'est que dans une période de ma vie, quand j'ai passé le bac, à deux semaines du bac, je suis tombée gravement malade. Je suis tombée gravement malade et malgré les traitements et tout, ça n'allait pas. J'avais l'impression que plus je prenais le bac, plus ça augmentait. Et un jour j'ai appelé ma mère en pleurant, j'ai dit à ma mère que je vais mourir. Et ma mère, elle pleurait aussi, elle m'a dit, si tu fermes les yeux, je ferme aussi les yeux avec toi. Mais après ça, elle m'a dit, tu n'as qu'un seul parent et ton parent c'est Jésus. Donc vas-y, prie, même si depuis tu pries, il n'y a rien, mais ouvre vraiment ton cœur. Et le soir, quand je suis allée dans ma chambre, j'ai prié. J'ai vraiment prié. Cette fois-ci, j'ai dit à Dieu, vas-y, je touche vraiment mon cœur et tout. Et je remercie le frère Aloïs et le frère Zorlo pour leur sang, tu me suffis. Parce que c'est grâce à une parole dont tu me suffis. Où on dit, papa, j'ai plus besoin de toi maintenant, maintenant. Et par cette parole-là, j'ai vraiment prié. Et le soir, quand je me suis endormie, Dieu est venu, il m'a parlé. Il m'a dit, t'es guérie. Et vu que j'étais vraiment malade, il restait, je crois, deux jours avant le bac. Il m'a dit, tu vas guérir. Et après, il m'a dit, ne t'inquiète pas, pote, on examène, tu l'as d'office. Et ça s'est passé textuellement, comme il avait dit. C'est parce que je vais honorer ma promesse, la promesse que j'avais faite à Dieu. Et parce que je vais faire partie du corps de Christ. Oh non ! Je dirais que je compte sur ta grâce. Oh non !